Bon allez on est parti les amis, on continue du coup l'aventure, on était au relais des Géminés, je crois qu'on s'était arrêté là la dernière fois parce qu'on avait fait la quête qui est donnée par deux PNJ au relais des Géminés, c'est la quête du trésor de lambda. Non j'ai toujours pas fini par contre il y a un point négatif que j'ai noté, ah dis-moi tout Esteban. Et on a une petite question de culture G de Yord, question avec la série From Software, avec quelle série From Software a démarré dans le jeu vidéo ? Daemon Souls ? Bah la série des Souls du coup mais je dirais avec Daemon Souls, non ? Je me trompe peut-être, je me trompe peut-être. Effectivement du coup on était au relais des Géminés, je vais aller voir notre ami Terry, voir si on n'a pas des petits trucs à lui acheter, genre des flèches ou quoi. Ouais, je vais t'acheter ton stock de flèches. Viola, son gameplay au secours tu comprendras. Ah bah c'est ce que Mizu disait aussi. Mizu s'est beaucoup plein du gameplay de Viola en disant que, bah t'es un peu obligé de la, enfin t'es obligé de la jouer, et que son gameplay est vraiment pas plaisant. Donc j'avoue que j'ai pas trop atteint. Non y'a eu une vie avant Daemon Souls, tout a commencé en 94 ! Ah franchement je vois pas du coup. Non je pense que je, soit je connais pas, soit j'ai zappé que c'était From Software. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Du coup, ouais non, je vois pas. Je vois pas, je vais peut-être donner ma langue au tchat. Eh bah qu'est-ce que tu me vaux toi ? Je voulais pas te parler. Est-ce que je pourrais pas me préparer un petit peu de nourriture ? Je vais regarder les plats que j'ai. Ouais on va se refaire des plats de vie, juste sans vie bonus vous voyez. On peut se faire peut-être un petit peu de protecto et robusto, parce qu'on en a pas. On va se faire ça. Full noix de coco ? Salut Naora, comment ça va ? Ah, pas mal avec les noix de coco. On va mettre quelques baies aussi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Full baie. Ouais j'ai l'impression de jouer avec un protagoniste avec un gameplay des années 2000-2010. Ah ouais, à ce point. Ah ouais, chaud. Bah j'ai pas trop hâte de la découvrir du coup la viola. Et je sais pas si tu la joues longtemps dans le jeu en fait. C'est ça le truc, c'est que si tu la joues genre un chapitre ou quoi, bon. Pourquoi pas, mais j'avoue que si tu la joues souvent, ça peut être relou. Alors on va se faire une petite brochette de champi armeaux. Ah non, c'est protecto. Voilà. On va en refaire, on va mettre genre 3 champi, 3 ou 4. Ils sont connus pour Armor Core en 97, mais ils ont commencé avec la série Kingsfield en 94. Inconnu pour moi, Yord. Oh là là, je connais pas du tout. Ok, bah écoute, merci pour cette petite culture. C'était quoi comme style de jeu du coup ? C'était pas raid, un peu de RPG ? Et Norexam, merci beaucoup. Merci pour le dixième mois, Norexam, c'est adorable. Je suis désolée, je me répète encore, mais les alertes ne fonctionnent pas du tout ce soir. Donc il n'y aura aucune alerte ce soir. Je suis sincèrement désolée. Ok, je pense qu'en protecto, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Champi-Vigure, c'est quoi ? Ah oui, c'est l'endurance. C'est l'endurance pour la vigueur. Armeaux, c'est la défense, oui. On va prendre des fleurs lames. Pour augmenter du coup notre force. Trop apaisant ce rendez-vous du mercredi, toujours. J'adore le mercredi soir. C'est vraiment le rendez-vous chill, quoi. Ouais, RPG Auster, j'invite le chat à regarder une vidéo de Kingsfield 4. Difficile d'imaginer qu'ils vont réaliser Elden Ring. Ah ouais, à ce point ? J'avoue qu'en plus, c'est très obscur. Est-ce que c'est même des licences qui sont sorties en Europe ? Ou genre peut-être juste au Japon ou quoi ? Ok, pas mal, pas mal. On va faire de la dorade un petit peu. Kingsfield, la série est notamment connue pour ses labyrinthes, son ambiance pesante et ses histoires énigmatiques. Ok. Écoutez, je pense qu'on est pas trop mal niveau bouffe en vrai. On a quand même beaucoup de choses. On a des petits trucs à grignoter là aussi en plus. On a... 5 protectos, 5 armeaux, robustos pardon. Je confonds à chaque fois. Et en régène de vie, on est pas mal aussi. Ouais, on est pas mal. On va partir avec ça. On va partir comme ça. Je vais regarder un petit peu mon journal de quêtes annexes, les amis. Est-ce qu'on se ferait pas quelques quêtes sanctuaires avant de partir au château ? En vrai. Ouais, je pense qu'on pourrait se faire quelques quêtes sanctuaires. À la source de la force. Vous avez trouvé la source de la force et il y avait entendu la voix de la déesse. dépose une écaille d'ordraque, l'esprit écarlate dans la source de la force. Est-ce que j'ai une écaille d'ordraque ? Je pense, oui. Euh... Petite écaille d'ordraque, là. Elles sont où ? Elles sont où ? Je les vois pas. J'en ai des écailles, normalement. C'est pas ici qu'on les voit, normalement ? Je les aurais pas vendues. Salut Kousoka, comment ça va ? Attends, je les ai pas vendues, quand même. Ongle d'inox, oui, oui, non. Un, 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 un. Mais... Pourquoi j'en ai plus ? Pourquoi j'ai plus aucune écaille ? Ah, putain, elles sont là ! Pourquoi elles sont rangées avec les poissons, sans déconner ? Putain, je pensais que c'était dans les matériaux de monstres, moi. Mais pas du tout. J'ai eu peur, l'espèce d'un instant. Euh... Écaille d'ordraque, du coup, on a, les amis. On a... Euh... Où est-ce que c'est, du coup ? C'est par ici. Effectivement, je l'avais noté, j'avais mis un petit tampon à la source de la force. Allez, c'est parti. Merci. Oh, Edrako, merci beaucoup ! Merci, merci pour le... Le self-gift à Kusoka, c'est adorable. C'est trop chiant de pas avoir les notifs, je suis un peu abattue. Un peu fatiguée, mais ça va, merci, toi-même. Bah écoute, ça va, Kusoka, repose-toi bien ce soir. Ouais, par contre, le reste du jeu, j'adore. Bon, écoute, ça va, si ça n'a pas trop... Si ça n'a pas trop mis un point d'ombre sur ton expérience jeu, et c'était bad, alors ça va. Salut, Megasuka ! Faudrait que je pense à enlever les tampons que j'ai mis là, sur les relais. C'était les tampons que j'avais mis là où je... Quand je cherchais... Kangis pour le dernier indice. Oh, j'aime trop l'ambiance, là. Trop paisible. Ce petit coucher de soleil. Salut, Mr. Drift ! Comment ça va ? Voilà, on peut... On peut se régaler dans cette descente et faire un max de surf. Oh, non ! Oh là là, accident de skate ! Oh, terrible ! C'est pas très solide en même temps, les bouclés bocaux... Coup dur. Coup dur, la chute. Ah ouais, ça va, ça résiste vraiment pas bien au surf. Salut, Naï, comment ça va ? Tu es allé voir sur YouTube pour le premier opus de King's Field et c'était en 3D ? En 94 et pas moche, je trouve, mais avec une jouabilité très lente. Ah ouais ? Putain, en vrai, 94 de la 3D ? C'est beau, hein ? Ok, c'était ici, les amis. La source de la force. Et on devait déposer, du coup, l'écaille juste là. Hop ! Voilà, madame ! Attends, faut la déposer là ou ? Mais attends, mais... Je l'ai pas déjà fait, ça ? L'offrande était-elle donc une écaille d'hordraque ? Et qui peut être bien hordraque ? Ah non, c'est dans l'eau qu'il faut que je la mette. Pas dessus. Pouf ! Ah, voilà. Après, c'est depuis un émulateur, donc est-ce que les graphismes sont lissés grâce au logiciel d'émulation ? C'est possible ! C'est possible à voir. La voie est toute tracée, il ne te reste qu'à la suivre. Ouais, c'est possible, mais après, oui, généralement, les émulateurs, ça va être peut-être un filtre, ouais, un peu lissant, mais... disons que ça n'améliore pas tant que ça non plus, l'image du jeu, quoi. Sanctuaire de Tsutsuwa-Nima. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va vraiment clear les 4 sanctuaires que j'ai en tout cas pour le moment, parce que je pense qu'il y en a d'autres, mais je crois que j'en ai 4 en tout. Donc on va les clear, et puis après, let's go le château. Épreuve extrême de force ! Est-ce que j'ai une arme de gardien ? Ouais, j'ai la lance. Bon, on va utiliser la lance. Salut Togju ! Ou plutôt Rue. Allez, c'est parti pour la bagarre ! Bonjour ! Aïeux ! Oh putain ! J'ai vraiment les pires boucliers du game. C'est très chiant parce qu'il a son bouclier. Ah oui, putain ! C'est vrai que j'ai pas de quoi le... C'est vrai que j'ai pas de quoi le dodge. Dans les épreuves extrêmes, y'a pas de piliers. C'est relou. Allez, on le bourrine un peu. Oh non ! Oh non, ma lance qui va bientôt se péter ! Allez, faut l'intercepter. Boum ! Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Ah oui, les armes électriques ! En vrai, ils craignent pas mal les armes électriques. On va prendre la fourche électrique. Ah ouais, ça lui fait pas du bien. Aouch. Ah oui ! Même quand il a le bouclier, on peut bien le bourriner avec. Ok. Il va refaire le tourbilol. Vas-y, je t'attends. J'aurais peut-être me soigné un petit peu par contre. Ouais, je vais me soigner un peu. On va prendre... On va manger ces trucs-là, là. Voilà. Ah merde ! C'est plus chargé en électricité. Allez, hop ! Ah ! Il m'a eu. J'ai trop de mal à dodge les coups de lance comme ça. Comme il a un petit pattern où il se prépare et tout. C'est pas évident. Ok, 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 ok. On est prêts, on est prêts, on est prêts, on est prêts. On va le geler. Boum ! Ok. Il va passer en laser. Attendez, il faut que je reprenne des flèches normales. Dans l'œil. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Allez, on le rebourine un peu. Allez, attaque-moi ! Ah ah ! Oh non ! Ma fourche ! J'ai une autre arme électrique, mais elle est très très forte. La longue épée. Ah tant pis, on va l'utiliser contre lui. J'avoue que j'aurais préféré la garder pour un gardien ou quoi. Aïe ! Oh là non ! Ok. C'est pas grave, je vois pas son œil, mais on va quand même le taper. Ok. Aïe ! Putain ! Allez. On se laisse pas abattre. Il est bientôt mort. Ouf ! Ça fait pas du bien ça. Ça fait tellement pas de bien que j'ai pu lui mettre deux coups. Oh non ! Attention ! C'est le laser, c'est maintenant. Non ! Louper ! Oh là là, je pouvais pas le louper. J'avais pas le droit. C'était interdiction de le louper parce que je n'ai plus de bouclier en fait. Ah ! J'ai pas le droit de le geler ! Ah, il gèle pas. Oh non. Oh non, c'est terrible. Il faut que je mange. Il faut que je mange, il faut que je mange. Sinon, je vais die. Ok. On court en rond, on court en rond. Ça suffit ! Arrête-toi ! Allez, on contourne, on contourne, on contourne. Good, good, good. Il s'arrête jamais. Ce spammeur d'attaque. Ok, on court, on court, on court. Pas plus de risques. Allez, on finit ici. Let's go ! C'est ciao ! Ça mentait pas quand ça disait une preuve extrême de force. Ah ouais, non, non, ils sont solides ceux-là. Merci pour vos gégés. Eh bien. C'était pas tout repos, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça va être un cœur antique ou un truc comme ça ? Oh non, un trident des flammes ! Un trident des flammes... Est-ce que j'ai pas un truc pourri que je pourrais têche ? Bon, je vais lancer la lance de gardien. Il y a un bonus de coup de grâce sur cette arme. Bon ! Ça s'est plié. Ok. Alors... Prochain sanctu qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on a ? Mystère au relais ! Relais du pied de la montagne. Le paysage accroché dans le relais du pied de la montagne aurait été peint depuis le sud de ce même relais. Et si vous regardiez d'un peu plus près le volcan ? Le relais et tous les autres éléments qui composent ce tableau. Ok. Je me souviens pas trop de cette histoire. Euh... Attendez, j'efface ça du coup. Alors c'est où ? C'est là. Le relais au pied de la montagne. La montagne de la mort. Ok. Ok, on va voir ça. Je vois pas du tout de quoi il parle, mais ok. Ok. Alors il parlait de quelque chose de peint dans la montagne, je crois. Si j'ai bien compris. Il faut que je relise l'intitulé. Ah putain, mais en fait, depuis tout à l'heure, je me suis battue contre la créature avec une armure naze. Parce que j'avais mon armure Zora en fait, qui est juste 5 de défense. Ah ouais, mais c'est pour ça que je me suis fait détruire. Alors attendez. On va mettre le diadème anti-chaleur. Et... Je sais pas si j'ai besoin du stuff anti-flamme. On peut mettre... Par contre, on peut mettre cette tenue anti-chaleur, qui est très stylée. J'aime beaucoup en vrai ce setup pantalon des sablons. Enfin, tout le stuff des sablons est vraiment très très classe. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Le paysage accroché dans le relais du pied de la montagne. Ah ok, donc il faut que j'aille dans le relais, il y a un tableau j'imagine. Je connais le pain de campagne, mais le pain de montagne, non. Sans commentaire, ouais. Yoazarim ! Comment il va celui-là ? Euh... Ah c'est ça ! Ok. Donc ça dit quoi ? Le paysage accroché dans le relais du pied de la montagne aurait été peint depuis le sud de ce même relais. Et si vous regardiez d'un peu plus près le volcan, le relais et tous les autres éléments qui composent ce tableau. Je vais prendre un screen du tableau. Ok. Donc, au sud du relais. Et si vous regardiez d'un peu plus près le volcan, le relais et tous les autres éléments qui composent ce tableau. Donc en gros, depuis cette vue-là, il y aurait un sanctuaire quoi en fait. C'est ce qui est dit. Donc au sud. Ouais, on va dire par là. Donc on va descendre au sud de la route. Salut Blandinou ! Ça va et toi ? Salut Alex, comment ça va ? J'ai mis mon stuff anti-chaleur, mais en vrai, ça va, il ne fait pas si chaud dans cette région. On n'est pas suffisamment proche du volcan. Ok. Ah putain, il y a un mage de glace. Je vais mettre là. On va regarder vite fait le screen. Du tableau. Le relais est sur la droite. Et il y a une sorte de crevasse, de ravin. Nous, on est en fait en hauteur. Et il y a un ravin qui est en face de nous. Et sur la gauche, je ne vois pas ce que c'est. Il y a un truc... Le volcan est vraiment très très loin en vrai. Sur l'image. Et le relais... Ouais, on est vachement plus loin en fait. C'est vachement plus loin. Ah, peut-être de là, là. Ce petit pic en hauteur. Ouais ! Non mais ils sont ouf ces émeux ! Ça ne m'a pas la tête. Je savais que les émeux, c'était des saloperies, mais pas à ce point. Ouais ! Ça y ressemble, hein ! Ça y ressemble ! Peut-être encore un peu plus loin, je ne sais pas. Parce que là, il y a bien une crevasse. Un peu plus loin ou un peu plus haut ? Non, je ne pense pas que ce soit beaucoup plus haut en vrai. Attendez, on va re-regarder la peinture. Hum, tiki ! Le fromage se mange avec du pain d'après-néfice, car du l'air d'hameur où je fais un malheur, l'enfer. Alors c'est quand même très vert. Il y a beaucoup d'herbes. Sur la peinture. Salut, Barox ! Comment ça va ? Ouais, il y a de l'herbe. Et le volcan, j'ai l'impression qu'on le voit d'encore plus loin que ça, en fait. Ouais, c'est pas trop la même perspective, quoi. Et de là... En fait, je ne vois pas trop ce que je suis censée trouver, quoi. Parce qu'à mon avis, ça ne va pas être un sanctuaire très visible, sinon mon détecteur est biprêt, non ? On a entendu un drôle de bruit. Ah, c'est le bruit de l'orage, peut-être ? Ah oui, c'est le bruit de l'orage. Trop marrant. J'ai l'impression que c'est plus par là, en vrai. Oh mais non ! Mais pas la pluie, ça va être chiant sinon. Après, je ne vais plus rien voir. Alors là, il y a un repère de... Un repère de méchant. Ah non ! Non, 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 qu'est-ce que c'est ? C'est mon épée ? Ah, trop relou ! Trop relou, trop relou ! Je crois que mon arc aussi... On va prendre l'arc des Sylvains. Ah mais ouais, je ne vois plus rien maintenant ! Trop chiant. Après, je peux peut-être quand même explorer la zone, tu vois ? Histoire de trouver, malgré tout, un truc. Montaigne de la mort, pied et akala. Ah donc, pour ne pas se faire badoumts, il faut te sous-doigner avec des cas. C'est ça, il n'a pas le droit au badoumts. Il est immunisé pour le moment. Ah ouais, ça va être chiant, là. Ça va être un peu chiant. Ah, c'est bon, ça s'arrête. Parce qu'en fait, après, on voit bien le cratère en face de nous, quoi. Sur la peinture. C'est ça qui est un petit peu chelou. On ne voit pas cette partie où il y a le lac, là. Donc ça doit vraiment être collé, ici, à cette paroi montagneuse, quoi. Franchement, ça y ressemble, hein ? Attendez, je re-regarde la peinture ? Vous voyez, ça fait comme un creux, en fait. Mais, attends, je ne peux pas zoomer. Ah si. Vous voyez, ici, là, il y a un truc qui brille. Un truc qui est en feu ou illuminé. On voit la tour qui est au milieu. Et là, sur le pic rocheux qui fait comme ça, là. Ok, il faut que ce soit vraiment sur le bord. Déjà, je ne vois pas le petit pic rocheux qui fait un arc. Une sorte d'arc. Un arc de cercle. C'est censé être lequel ? Est-ce que c'est censé être ça ? La tour ? Ouais, non, mais on voit de bien plus loin, en vrai. J'allais dire la tour, on la voit beaucoup plus petite. Salut, John, comment ça va ? Ah, c'est peut-être genre là, là. Où il y a ce cèdre tout seul. Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas possible. On dirait un sanctuaire, en fait, le truc qui brille. Ah, tu penses que c'est le sanctuaire qu'on voit sur la peinture ? Et du coup, ce ne serait pas à l'endroit du point de vue qu'on voit ce sanctuaire. Ah, possible. Possible, possible. C'est bleu si pot. C'est bleu si pot. Je continue de descendre la route. Bisous à Cassandre, bonne soirée. En fait, où est-ce que ça fait un creux, là ? Où est-ce que ça fait un gros renfoncement, on va dire ? Ici ? Comme ça, là ? Ou alors... Ou alors là ? Ça me paraît un peu éloigné, quand même. Ok. Mon détecteur, en plus, qui n'indique vraiment rien. Visiblement, je ne suis pas du tout à côté. Je pense que là, je m'éloigne vraiment beaucoup. Barrez-vous, les blobs. Ah oui, c'est vrai que je peux reprendre mes armes. Aïeux. Je viens de tester une game sur TCG Portable. C'est l'enfer et à quel point ça rame. Ah ouais ? Ça doit être bien mal opti, alors. Peut-être que c'est plus bas, en vrai. Peut-être que c'est... Peut-être que c'est par là. On voit le point de vue. C'est possible. Parce que la tour, je trouve qu'on la voit vachement en contrebas, en fait. Ah ah ! Oui, c'est là ! On le voit. Il est là-bas, au fond. Ah mais putain, en plus, je l'avais marqué, ce sanctuaire ! Je l'avais tag. Oh non, la bouffonne. Oh, la nullos. Oh la la, quelle nouille je suis, hein. Oui, j'ai compris, bip bip. Ok ! Sanctuaire de Tamur. Mystère au relais ! Mission accomplie. Je me suis pris des petits... Des petits harlequins de côté. Parce que Tiki m'a aussi envoyé un paquet d'harlequins. Parce que ça fait partie de mes moments, bref. Du coup, je me nourris d'harlequins ce soir. Tu voulais faire la quête dans les règles de l'art, c'est pour ça. Mais ouais, exactement ! Alors, on a une petite épreuve. Répandre le feu. Les harlequins, ça régale, c'est trop bon les harlequins. Bon, ben, on va devoir tout cramer, hein. Je répands le feu, hein. C'est la thématique du jour, hein. Ok, ça nous crée un passage ici. Et les harlequins, en mode créma, n'en parlons pas, du coup. Mais je connais pas du tout ces harlequins-là. C'est quoi, ces harlequins mous ? Attends, mais y'avait rien de ce côté. Ouais, c'est une dinguerie. Ah ouais, vraiment ? Faudrait que je teste, hein. Mais ça a le même goût ? Ou c'est un goût différent ? Oh non, mon tranche-sabre ! Enfin, mon tranche-vent. Légèrement pyromane, ce Link. Non. Que dalle. Pas du tout. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Avec quoi est-ce que je peux péter ça ? Moi, j'ai vu ça et j'ai pas eu me tromper. Ah ouais ! Oh, dis-qui ? Ce bon vieux Gianluigi. Gianluigi. Gigi Buffon. Oh, mais on a un coffre ici. Oh, un brise-rock. Pratique les brise-rock. Alors, comment je... J'ouvre ça ? Ah ah ! Peut-être comme ça. Non. Ah oui. Alors, ça me débloque la clé. Mais est-ce que du coup, je peux la récupérer, genre avec Polaris ? Bien sûr. Hop. Let's go. Ah non, il faudrait que je teste les crémas arlequins du coup. Ça doit être trop bon. Et quelqu'un m'avait dit aussi qu'il y avait des arlequins goût milkshake. Alors, j'avoue que j'adore le goût des arlequins classiques, mais... Il faudrait que je teste à l'occasion. Utiliser une flèche de feu alors que les flèches simples existent. Les économies... Bah, c'est la fin de l'abondance, même ennuyant. Ouais, mais bon, écoute, je choisis la facilité. Donc, il y a rapport, mais est-ce que quelqu'un sait si Temtem, c'est bien sur Switch niveau graphisme ou bien mieux vaut mieux prendre sur PC ? Si tu as la possibilité de le prendre sur PC, prends-le sur PC. Alors, moi, je n'y ai pas joué, mais je sais que tous ceux qui ont testé les deux versions disent que la version Switch n'est pas ouf. Elle la rame beaucoup, c'est pas très fluide. Vraiment, prends plutôt PC, ouais. Bon ! Voilà une bonne chose de faite. Il nous reste encore deux sanctuaires, enfin, deux cas de sanctuaires à faire. Alors... Le secret des Trois Cèdres. Ah oui, je me souviens de ça. Il existe une légende au sujet des Trois Cèdres des monts enneigés du village des Limites. Voici ce que l'on raconte. Tourne le dos aux Trois Cèdres devenus un, puis avance vers la mer et triomphe de l'épreuve abritée dans la pierre. Let's go ! Alors, et Limite, et les Trois Cèdres... Ah, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Je crois qu'ils sont ici, là, au mont Arbou. D'ailleurs, on les voit, en fait, ils sont juste là. Un, deux et trois. Et ça disait quoi ? Tourne le dos à la mer, puis avance vers la mer et triomphe de l'épreuve abritée dans la pierre. Donc ils doivent être forcément parallèles, enfin, sur la même ligne que les Cèdres, pour qu'ils ne forment qu'un. Donc ça doit être... Ça doit être par là, je pense. Ça doit être vers ici. Bah écoutez, on va aller au laboratoire. C'est le TP le plus proche. Salut Margrosse, comment ça va ? Même avec le patch qu'il y a eu par rapport à Temtem, bah en fait, je crois que c'est surtout que la console, elle en chie un peu pour le faire tourner, quoi. En gros, la version Switch, je veux le coup, lorsque tu as déjà une version standard, car elle permet de... 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 de Chikoli, etc., de Chiloli, etc., c'est tout, mais il faut pas l'avoir en version principale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, du coup, t'es quand même obligé d'acheter les deux, quoi, en fait, si tu veux l'avoir et sur la Switch et sur... et sur PC. Donc, on a les trois Cèdres ici. Et la mer est de ce côté-ci. Par contre, je vais me peler le fiac, là. On va devoir changer de vêtement. Ça va un peu dépité par les polémiques de Twitter de ces derniers jours, mais bon. Ouais, c'est un peu... c'est un peu la période où il faut fermer Twitter, là. Je vous avoue, même moi, c'est... je me rends compte que tous les jours, des gens arrivent à faire... à remettre une couche, une couche de merde sur le tas de merde. Et... Ouais, franchement, si vraiment ça commence à... à vous affecter un petit peu, vraiment, je vous conseille de... de pas ouvrir Twitter, quoi. Vraiment, épargnez-vous quelques passages sur Twitter pendant moins une bonne semaine. Ou alors, vous mettez des banwords. Vous mettez des banwords sur... sur Twitter, ça peut aider aussi. Salut, Eclipse ! Salut, Vif ! Comment ça va ? Mais c'est qu'il fait bien moche ici, dis donc ! Bon, ça bîme déjà pour le sanctuaire. Ah ! Un Korogu ! Euh... Oui ? Ah, c'est là ! Oh merde ! Bon, non, je vais attendre le reset. Je vais attendre le reset, j'ai déjà cramé beaucoup trop de temps. Il y a un banworld ! Un ban de monde, ouais. Tu bannis le monde. Ah, mais barrez-vous ! Tu fais attaquer par un lesal, putain. Salut la chimère, comment ça va ? Même en fermant Twitter, même si on a plus la merde en visu, il y a toujours l'odeur et je trouve que ça a mis une sale ambiance. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ouais, mais c'est trop dur ! Oh ! À la frame près, mais non ! Non, et puis, en vrai, j'avoue que même moi, j'essaye de plus trop aller sur Twitter et tout, de m'épargner un peu quelques dramas. Bah, c'est vrai que j'y suis beaucoup exposée, en fait. Bah, c'est con, mais vu que je modère chez Ponce, je suis énormément exposée. Et vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est incessant, en fait. et la violence des propos des gens qui viennent sur les lives juste pour insulter et tout, c'est assez... Même moi, franchement, tu vois, c'est pas des insultes qui me sont portées à ma personne ou quoi, ni quoi, ni caisse. Mais franchement, c'est pesant. C'est pesant de lire ça tous les jours et de devoir un peu filtrer ça tout le temps. Donc, ouais. Ah oui, bah, soit c'est... Il y a vraiment des propos... Alors, t'en as, t'as des gens qui sont, voilà, qui sont juste un peu des haters, mais... Des haters sont, entre guillemets, gentillés, on va dire. Et t'as des gens qui ont des propos d'une violence assez inouïe, des fois. Et d'une gravité sans nom. Je trouve ça... Je trouve ça assez effarant, quoi. Justement, vous faites un taf de fou sur le chat de Pompon. D'ailleurs, merci à vous et courage, parce que c'est pas facile de lire tout ça. Ouais, franchement, de fou, hein. Oh ! Les souliers d'escalade. Mais attendez, mais j'ai le full set d'escalade maintenant, non ? Ouais, en vrai, en ce moment, on se mobilise vraiment beaucoup pour être très nombreux sur ces lives. Pour qu'ils soient jamais seuls et qu'il y ait toujours au moins deux personnes, tu vois. Parce que c'est vraiment... Des fois, tu vas avoir des moments un peu calmes. Des fois, tu vas avoir des vagues. Mais c'est à peu près... Je sais pas. Un ban toutes les... Deux, trois minutes, des fois. C'est... C'est ouf. Oh là là, le set escalade. Alors avec ça. Avec ça, les amis. Ne vous inquiétez pas, qu'on grimpe hyper vite. Salut, Poir. Comment ça va ? Merci, c'est gentil. Vous êtes gentils. Améliorer ce set m'a rendu fou. Ah ouais, il est chiant, améliorer. Le ban ou juste message supprimé ? Ah bah... Quand quelqu'un vient sur le stream pour dire salut, sale fils de pute, alors comme ça... Alors comme ça, tu craches sur machin machin. Ouais, c'est un ban perma, oui. Oui, oui, oui. Parce que c'est rarement des messages constructifs. C'est rarement des messages gentils. Donc oui, ça part directement en perma. Des fois, t'as des gens qui viennent juste chercher la merde, qui tapent quelques mots dans le chat pour savoir si c'est des banwords. Ils font genre des tests, t'sais, pour voir... T'sais, pour alimenter le drama. Je sais pas. Il doit y avoir des forums JVC ou certains post-tweets où ils marquent Ah, j'ai remarqué que machin... Truc était banword sur la chaîne de Intel et tout. Même hier à Popcorn. Hier, le chat de Popcorn, c'était pareil, les modos... Je pense que les modos de chez Domingo, ils ont dû en chier hier soir. Mais il y avait vraiment des gens qui marquaient dans le chat Test Sardoche, Test Ponce, Test Pefoot, Test Amine, pour savoir si c'était des banwords. Et en fait, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça, en fait ? Qu'est-ce que ça peut vous fout de savoir quel mot est banword ? Genre... Certaines personnes n'ont vraiment pas de vie. Moi, j'ai tellement hâte que l'école reprenne vraiment. Déjà, je pense que ça va faire un bon ménage. Vraiment. C'est pas trop fatigant, d'ailleurs, May, de faire à la fois modos chez Pompon et de t'occuper de ta propre chaîne Twitch. Non. Non, non, pas particulièrement parce que j'y vais vraiment à mon rythme. Il y a des jours où je m'odère pas du tout chez Pompon parce que j'ai trop de choses à faire. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pu modérer quelques heures parce que j'avais un peu plus de temps libre dans l'après-midi. Donc, non, 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 pas vraiment. Ouais. Ouais, faudrait que je check. Popcorn, je mets jamais le chat. Ouais, le chat de Popcorn, déjà, de base, même quand il n'y a pas de drama, c'est très souvent limite. Quand il y a une meuf qui parle, les gens se deviennent des animaux. les gens sont méchants. Hier, quand il y avait le Challenger, les gens ont été mais d'une méchanceté sans nom. T'étais là, genre, mais putain, mais les gars, c'est peut-être la première fois qu'il est en live sur une grosse chaîne devant laquelle il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui regardent. Ça te met une pression de fou. Donc, oui, forcément, t'as pas autant de tacotac et t'es pas aussi vif que Domingo quand il parle. Forcément, bah oui, comparé à quelqu'un dans ses métiers et un mec qui est juste invité sur le plateau, ils ont peut-être pas la même manière de parler et les gens étaient d'une méchanceté en mode oh là là, il sait pas parler, il est trop stressé, ah ah ah. Fermez-la, les gars. Vous verrez, en fait, sur le plateau de Popcorn devant 100 000 personnes, non ? Genre, je vous jure, les gens sont trop méchants gratuitement, c'est abusé. Yo, Sassy, comment ça va ? Ah ouais, Popcorn, c'est souvent dur, le chat. Et c'est pour ça que souvent, ils sont en sub-only, mais les moments où ils sont pas en sub-only, c'est cata. Moi, je regarde plus en live Popcorn parce que le chat est enviable. Ouais, ou alors il faut fullscreen. Moi, je mets souvent fullscreen pour Popcorn, en plein écran sur la télé ou quoi, comme ça, au moins, je regarde pas du tout le chat, ouais. Mais j'avoue que hier soir, j'ai été un peu tentée de regarder le chat pour voir et aussi pour sniper quelques pseudos. si je pouvais grappiller quelques bannes et faire un peu le tri de mon côté, c'était pas plus mal. Mais du coup, je me suis un peu infligée ça quelques fois, quoi. Alors, on passe à la dernière quête sanctuaire, les amis. C'est la statue maudite à la murale des limites. Perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Ces mots vous ont été rapportés par Kali, le maître archéologue autoproclamé. Déchiffrez l'énigme et découvrez le sanctuaire caché. Oh putain, ça c'est un truc que j'ai eu en tout début d'aventure, je crois. On va aller vers la muraille des limites, du coup. Muraille des limites. Là. On va aller à la tour des limites. Je voulais laisser un long pavé sur Twitter mais j'ai préféré m'abstenir parce qu'on connaît la mentalité de Twitter. Ah mais, si je peux vous donner un vrai bon conseil, ne rentrez absolument pas dans le jeu de ces trolls. Vraiment. Et au contraire, en fait, plus vous allez répondre, plus vous allez donner de crédit aux mots de ces gens-là, plus ils s'en frotteront les mains. Parce qu'ils n'attendent que ça en fait. C'est des gens qui cherchent le drama, c'est des gens qui cherchent en fait à ce qu'on réagisse, tu vois. C'est vraiment le principe même des bullies. Les bullies, que ce soit, mais dans n'importe quel cadre, vraiment, ça c'est un conseil que vous pouvez vraiment garder pour tout type de milieu. Dites-vous bien qu'un bully, ce qui cherche à déclencher chez quelqu'un, c'est une réaction. Et souvent une réaction d'énervement, sentir qu'en fait il a affecté la personne. Le meilleur moyen de vraiment leur répondre, c'est de ne pas leur répondre. Vraiment. Je sais que ça fout le seum. Je sais que ça fout la haine. Moi aussi, il y a plus d'une fois où j'ai envie d'insulter les grands morts de quelqu'un parce qu'il a dit des atrocités. Mais vraiment, ne le faites pas. Vraiment, ne le faites pas. Et puis en plus, vous pouvez pas avoir de dialogue avec ces gens-là. C'est impossible. Parce que c'est des gens qui de base ont deux IQ et ne cherchent juste qu'à déclencher du drama en fait. Donc vraiment, perdez pas de temps avec ça. Faut ignorer, bloquer, signaler. Exactement. À la limite, vous allez signaler, bloquer, mais vous prenez pas plus la tête, vraiment. Ou ne pas avoir Twitter. Ne pas avoir Twitter, c'est aussi une solution. Est-ce que t'as parlé à Tamur au sanctuaire des Trois Cèdres ? Parler à qui ? Non. Puis quand tu fais une réponse argumentée et structurée, ils te disent pas lu. MDR ratio pas lu. Oui, non mais c'est ça. Vraiment, littéralement, ça ne sert à rien. Vous ne ferez changer d'avis à personne. Et ces gens s'en battent les couilles. S'en battent les couilles de ce que vous pouvez écrire. Ça va répondre du suceur, pas lu, ou des trucs comme ça. Donc vraiment, ne vous fatiguez pas. Et je vous vois, mais c'est hyper gentil, honnêtement. Je vous vois, je vois beaucoup de personnes répondre en disant ouais, machin, et tout, et si de prendre la défense des gens, c'est vraiment adorable. Mais ne cherchez pas à rentrer dans le conflit avec les haters. Vraiment, c'est pas une bonne chose. Et vous allez, vous allez vous aussi, vous allez être trop affectés par ce qui se passe, en fait. Vous allez prendre trop à cœur et ça va trop vous affecter, c'est pas la peine. Ah, j'ai pas récupéré l'emblème ? Non. Jure ? Ah, j'ai peut-être oublié. T'as peut-être raison, tutu. J'y retournerai, ouais. J'y retournerai le récupérer. Salut, petit bonnet. la fonction bloquer, signaler sur le pseudo dans le chat et c'est bon, ouais, c'est ça. J'étais même pas au courant de ce qui se passe, j'ai l'impression que Twitter, c'est un peu un autre monde. Ouais. Après, malheureusement, c'est vrai que ça se déplace beaucoup un peu sur Twitch en ce moment, mais oui, Twitter, c'est un autre monde. Enfin, c'est un autre monde, oui et non, tu vois. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, faut pas faire gaffe, Twitter, c'est pas la réalité et tout, mais faut se dire un truc, c'est que s'il y a des gens qui peuvent dire des horreurs sur Twitter, c'est qu'ils les pensent aussi dans la vraie vie, tu vois. Alors certes, dans la vraie vie, ils le diraient pas à voix haute, mais ça veut dire que c'est quand même des connards finis, quoi, en fait. C'est pas parce que tu dis pas les choses à voix haute que t'es pas pour autant à connard. Twitter, c'est quand même vachement le reflet de la réalité. En fait, c'est ça. Twitter, c'est un peu l'endroit où les gens disent tout haut ce qu'ils pensent tout bas, en fait. Pas forcément, moi, je vais quasi full troll tout le temps. Après, il y a troll et être méchant, tu vois. Tu peux être un peu dans le troll du jeu, on va dire, pour taquiner, pour titiller, mais il y a être trollé et il y a être méchant, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un peu une différence. Il y a le trolleur un peu lambda et il y a vraiment la personne méchante. Et croyez-moi que les personnes qui disent des horreurs sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui pensent aussi ces horreurs, tu vois. Alors, ils ne les diraient pas dans la vie réelle. Ils ne les diraient jamais à voix haute. Vraiment pas. Mais par contre, par contre, ils les pensent. Salut, Maléo. Troll genre bof des films. Ouais, voilà. T'as le troll un peu sympa, un peu rigolo ou peut-être un peu genre le troll un peu relou à la limite, mais... Mais ouais, il y a quand même une différence entre banal troll et vraiment personne malveillante, quoi. Étonnamment, depuis le début des vacances scolaires, j'ai comme l'impression que la toxicité des gens sur les jeux, les réseaux, etc., ça s'est bizarrement amplifié de façon significative. C'est moche à dire, mais oui, oui, ça joue, parce que ça peut être souvent des gens jeunes qui peuvent avoir ce genre de comportement. Après, ça ne leur rien dire. Des fois, il y a des gens... C'est des darons, mais... Mais oui, oui, il y a un facteur un peu immaturité des fois aussi. Gnarsnif ! Alors, on va relire un petit peu l'indice, les amis, concernant la quête de la statue maudite. Perce les yeux, illuminé par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Ces mots vous ont été rapportés par Kali, le maître archéologue autoproclamé. Déchiffré l'énigme et découvré le sanctuaire caché. Bah, censé être à la muraille, donc Kali, je crois qu'il est là, d'ailleurs. Peut-être qu'on peut lui reparler. Il peut peut-être nous donner plus d'indices. Pour relativiser sur le reflet de la réalité, il n'y a que 5 millions d'utilisateurs quotidiens en FR. Alors oui, bien sûr, mais du coup, ça veut dire que ces personnes existent quand même dans la société, quoi, tu vois. Genre, alors peut-être que oui. En fait, sur Twitter, on a l'impression que ça peut représenter beaucoup de gens, parce que dans la sphère Twitter, ça représente beaucoup de gens, mais dans la sphère réelle, ça représente moins de gens, forcément. mais ça veut pas dire que ces gens-là n'existent pas pour autant dans la vraie vie, quoi, tu vois, et que de tels propos ne sont pas exprimés ou pensés dans la vraie vie, tu vois. En vrai, on fait que répéter sur Discord de ponts qu'il vaut mieux laisser Twitter sur Twitter. Ça sert à rien d'en parler partout, tout le temps. Non, mais bien sûr, vraiment, comme je le dis, faut pas donner de crédit à ce genre de choses. Plus on donnera de crédit à ça, plus ça va continuer et plus les gens vont s'en réjouir, quoi, en fait. C'est un peu des semeurs de chaos et tant que le chaos est instauré et tant que les gens sont affectés par ça, ils auront, entre guillemets, gagné, quoi, tu vois. Alors, Kali, est-ce que c'est toi ? Ah non, c'est Uptus, lui. Bisous, Mister Drift, gros bisous, bonne soirée. Peut-être qu'il est dans la cabane ? Ah, t'es là, Kali. Perce les yeux, illuminez par la nuit de la statue maléfique. Devant toi, s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Je suis sûre que c'est par ici. Que fais-tu ? Encore toi ? Tu ne vois pas que je suis occupée. Je dois absolument déchiffrer ces inscriptions. Un texte ancien ? Très bien. Tu m'as mis de bonne humeur. Alors, je veux bien te dire de quoi il retourne, mais tu as intérêt à tenir ta langue. Perce les yeux, illuminé par la nuit de la statue maléfique. Devant toi, s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. C'est là le texte sur lequel je concentre toutes les formidables ressources de mon esprit supérieur. Le melon du type. Voilà à quoi je passe mes nuits. Le jour, je fais des fouilles sur le terrain. Résultat, je n'ai pas une minute à moi. Alors, au revoir. Très aimable, en tout cas. Ouais, il y a son bouquin. Il s'agit d'un vieil ouvrage. Voulez-vous le consulter ? Oui. Ah, c'est tout ? Putain, ça redit juste l'énigme, quoi. Ok. Je suis bloqué à 556 korogus. Va falloir que je check une map interactive pour trouver le reste. Aïe, aïe, c'est déjà énorme en vraie vie. Tu les as faits avec le masque ou même pas ? Bon, on est la nuit, techniquement. Donc, une statue, la nuit, illuminée, les yeux perçants. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec cette cette drôle de grotte ? Oh, barrez-vous, les ligasses ! Attends, mais il y en a deux ou quoi ? Ah, le relou ! C'est trop chiant, je les déteste. Allez, hop ! Oh, la noyade ! Ah, je ne l'ai pas eu, dommage. Je pensais que j'allais le noyer comme ça. Ah ? Ah non. Putain. Allez, hop ! C'est ciao ! Les gens qui font sans masque, mon respect pour eux est éternel. Bah, c'est Farore, hein ! Farore qui fait tous les korogus sans aucune soluce, sans masque, sans rien du tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec l'autre côté de cette rive, peut-être ? Possible, hein ? Pas trop trop, j'ai tenté de l'utiliser uniquement quand je suis dans une forêt et que j'ai la flemme. Ah, ok, ok, t'es bien courageux, hein ! Alors attendez, il faut qu'on soit discret. On va faire une giga big explosion. Attends, mais j'ai quoi comme arc ? L'arc des sylvains ? Euh... On va prendre l'arc giga zoomé. Oh putain, ils sont tous en train de dormir en plus. C'est exceptionnel. J'adore. On passe-t'en favori, de faire exploser les beaux coblins comme ça. C'est vraiment le best truc. Boum ! Allez, c'est ciao ! Wow ! Ah non, mais merde ! Je pensais que le boomerang, quand tu le lançais, il revenait. Mais pas du tout. Pourquoi il n'est pas revenu ? Ce n'est donc pas un boomerang ? C'est un faux boomerang. À moins qu'il y ait une autre manière de l'utiliser. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Non, ils sont morts dans leur sommeil paisiblement au final. Allez, Oust ! On va essayer de l'amener jusque dans l'eau. Oh ! Oh, let's go ! C'est génial. J'adore. Les morts par environnement, c'est toujours les plus rigolotes. Farore fait ça sans aide. C'est un premier pas pour devenir comme le Joker, ça. Il y a moyen de devenir fou, effectivement. Je viens de penser, mais je n'ai jamais essayé. Mais vous pensez que si on met une banane par terre, ça attire les Yigas comme dans le clan des Yigas ? Je ne sais pas. En vrai, je n'en ai aucune idée. Tu veux dire quand ils sont déjà là, quand ils ont déjà pop ou même pas du tout ? Oui, c'est vrai qu'il lâche des gros loot, c'est beaucoup blin, je suis con. Ah ouais, mais ça a dû tomber dans l'eau. Ah non, c'est là, ça flotte. Mais c'est vrai que généralement, eux, ils ont des pierres précieuses et tout. Bon, là pour le coup, non, mais à moins que ça a des pops. Ouais, quand ils pop, en vrai, je ne pense pas, mais ce serait fun. Imagine, ça détourne leur attention. ils n'avaient pas un coffre, ils n'avaient pas un coffre, Non. Non, ils n'avaient pas de coffre, ok. Bon, par contre, la nuit est passée. Je vais attendre auprès du feu parce que mon énigme, c'est uniquement la nuit. Ok, 21h, je ne sais pas s'il est suffisamment tard pour que ça fonctionne. Peut-être que je devrais me rapprocher un peu plus de la falaise. De la falaise, pas de la falaise de... Oh, il y a une étoile filante. Vous l'avez vu. Elle est tombée là-bas. Oh non, peut-être que je devrais me rapprocher un peu plus de la muraille. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette statue ? Parce que je pense que ce n'est pas une statue. Je pense que vraiment, l'appellation statue est trompeuse. ça doit être peut-être un truc en pierre, mais pas forcément une statue. En fait, je me demande si ce n'est pas les trous qu'on voit là dans la falaise qui pourrait représenter des yeux. Tu vois ? Genre, si tu te mets sous un certain angle avec la lune ou je ne sais pas trop quoi, ça fait des yeux. Je ne pense pas. Hé ! J'ai cru que c'était Terry, mais ce n'est pas Terry du tout. C'est un autre marchaud. Déçu. Grande déception ici. Je vais grimper un peu. Enfin, quelqu'un qui fait tout à pied sans cheval. En fait, le truc avec le cheval, le truc avec le cheval, c'est que des fois, je le prends et je fais genre 300 mètres avec pour l'abandonner après. Parce que le truc, c'est que comme tu passes vraiment toute ta vie à escalader, à aller choper des trucs et tout et que tu ne peux pas y aller avec le cheval. En plus, le cheval, vraiment, s'il y a un petit caillou devant lui, il ne veut plus avancer. Je trouve que le cheval dans ce jeu n'est pas si bien fichu en fait. Oula ! Tu vois, ce n'est pas comme Elden Ring où le cheval, tu peux grimper littéralement des montagnes avec. Le cheval, son sel archéo, c'est l'enferme. Ah ouais, c'est ça. Parce que la sel archéonique, si je ne dis pas de bêtises, te permet de faire pop ton cheval n'importe où, non ? Ce cheval, c'est l'inverse du cheval dans Sky Mery. Ouais, c'est ça. Je te jure, il y a littéralement une brindille devant lui, il prend peur et il s'arrête. Oula ! Attendez. C'est que c'est bien haut en fait. Ah, attends. Je vais monter. Je vais prendre un peu de hauteur, ouais. Ah, Link, pourquoi tu t'accroches pas au mur ? Et la moto, tu la récup ? Non, je n'ai pas récup la moto encore. C'est une quête, non, pour la moto. Et comme je n'ai fait aucune quête DLC pour le moment, c'est cruel, mais j'aime trop forcer quand il y a des falaises et des montagnes pour passer à cheval. J'ai déjà perdu des chevaux comme ça. Oh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! L'instant confession de Kusoka qui révèle la maltraitance envers... Ah non ! Envers ses chevaux dans Breath of the Wild. Putain, je suis abattue. Attendez. On va passer en full stuff escalade. Ça m'a saoulé. Waouh ! Waouh ! Le toute longueur sur Kusoka qui arrive bientôt, les amis. Mais je les ressuscite toujours après premier juré. Waouh ! Waouh ! C'est pas parce que tu les ressuscites qu'ils sentent pas la douleur pour autant, ok ? Ça dégoûte. Alors, est-ce qu'on voit des yeux, là ? Toujours pas, hein ? Je vois rien qui pourrait s'apparenter à des yeux de statues maudites. La statue maudite ? Je leur donne même une carotte après. mais est-ce que tu crois que ça suffit à réparer leur cœur brisé ? Waouh ! Un coffre pour du silex ! Énorme. Ah ! Non ? Ça fait pas genre deux orifices, ça ? Non, pas vraiment, hein ? Par contre, il y a un Korogu ! Et je sais pas si je l'ai déjà fait, celui-là. Ça y est, je vais me faire cancel. C'est fini, hein ! La fin de ta carrière, là ! Oh là, ça grimpe si vite ! Oh là, ça grimpe si vite ! Non, hein ? Non, 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 non ! Ah bah, Léo, merci beaucoup ! Mais, en fait, elle vient d'en avoir un. Est-ce qu'il y a Kiwi qui est parti ? Elle vient de lui filer un bâton. Tu montes ? Montes là ! Regardez, elle a un petit bâton dans la bouche, là. Donne-moi ton bâton ! Donne-moi ton bâton ! Donne ! Saloperie ! Je te donne ! Quelle saloperie ! Je vous jure ! Oh, la douleuration, j'avoue ! Alors, attendez ! Euh, il faut que je prenne ça ! C'est rien, Bakou ! Allez, mange ton petit bâton, bébé ! Non, c'est pas là ! Ah, voilà ! Il donne ton bâton ? Aouh, tu m'as fait mal ! Bon, non, en fait, je voyais comme deux orifices pour faire des globes oculaires, mais pas du tout. Absolument pas. Bisous, Sassé ! Oh, bisous, bonne soirée ! Bakou ! Pleure pas, bébé ! Pleure pas, pleure pas ! Écoutez, je vois pas ce que c'est que cette histoire, moi, hein ! Une statue maudite ! Les dieux qui brillent ! Faut peut-être que je regarde la muraille ! Peut-être que la muraille, de loin... Il y a deux trous qui brillent... Je sais pas, je... Je suis un peu perdu... Je suis loin de la muraille, là, en fait ! Oh, Ichi, merci beaucoup ! Merci, merci beaucoup, Ichi, pour le 18ème mois de sub ! Je passe un coudon pour fêter cette année et demie ! Enjoy sur le live, tout le monde ! Merci, Ichi, merci beaucoup ! Désolée, il n'y a pas de notifs parce que les notifs sont... sont cassés ce soir ! Vous n'avez droit à aucune notif, aucune alerte ! Mais merci beaucoup, Ichi, c'est gentil ! Et si je me mets là, là ? Bon, on a un coffre, c'est tout ! Est-ce que c'est pas une histoire avec un gardien ? Vous savez, les gardiens, là, dans... Ça fait un peu un cimetière de... Un cimetière de gardiens, ici, donc... Est-ce que c'est pas en lien avec les gardiens ? Merce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Ça se trouve, c'est genre un des gardiens fossilisés comme ça qui bloque... qui bloque l'accès à un sanctuaire. Non. Non, c'est pas ça. Ça me stresse parce que j'ai mis des tampons de Korogu, ici. Ah, c'est relou, cette histoire, hein. Putain, en plus, il pleut, donc je vois vraiment que dalle. En fait, j'ai même pas de bip-bip. Ça sonne même pas pour le sanctuaire, en fait. Ça qui est un peu chiant. Salut, dodo ! Comment ça va ? Casse-les tous, ils méritent de toute façon la violence. Mais en fait, tu peux pas les péter, ceux-là. Eh oui, tu peux pas. Alors, je peux m'attaquer à ceux qui sont vivants là-bas, au fond. Mais je pense pas que ce soit ça, hein. J'en profite, je récupère un peu de loot. Ouais, parce qu'à la limite, tu vois, j'aurais pu dire, ouais, ça, ça peut s'apparenter, à la limite, à une statue, quoi. Vu que c'est des gardiens qui sont un peu figés, un peu fossilisés. Mais ça a pas l'air d'être ça, hein. Franchement, elle est compliquée, cette énigme. Déjà, déjà, quand on l'avait eue, je l'avais pas faite parce que... parce que j'avais pas trop pigé le truc. Oh ! Visuellement, c'est quoi ton endroit préféré du jeu ? Ils sont difficiles, je sais. J'aime beaucoup la région d'Akala. Je trouve que c'est une très belle région. Après, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile comme question. Mais ouais, en termes de thème, d'ambiance, j'aime beaucoup Akala. avec les arbres un peu aux couleurs de l'automne et tout. Écoutez, on va passer le temps. On va revenir à la nuit. Comment oses-tu dépouiller les cadavres de ces pauvres gardiens ? Pauvres gardiens, pauvres gardiens, doit-on rappeler qu'ils ont tué la la plupart de la population il y a quelques... quelques centaines d'années, quoi. Je regardais s'il avait pas genre un autre bouquin à lire, mais... Non. Oh ! Qu'est-ce que ça peut être, cette histoire ? Franchement, je vois pas. C'est un truc de fou. On va relire l'énoncé. Perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Ah ! Perce les yeux ! Après, est-ce que ça veut dire que je dois peut-être décocher une flèche ? Devant toi, s'ouvrira la voie de l'épreuve secrète. Et ouais, mais généralement, quand tu dois débloquer un sanctuaire, par exemple, en décochant une flèche ou un truc comme ça, tu vois souvent une stèle, un socle, au sol. Franchement, ouais, mis à part ces... Mis à part ça, je vois pas ce qui pourrait s'apparenter à des yeux, en fait. puis statut maléfique, en fait. Il y a quand même le côté maléfique. Statut maléfique, quoi. Qu'est-ce qui est une statue maléfique ? Est-ce que j'ai pas un indice sur la map ? Oh là là, Dodo, merci beaucoup pour la friandise à Bakou. Vous l'avez gâté, hein. Elle est en train de défoncer un nonos, là. Mais je lui donne sans faute juste après. En fait, ça peut pas être très éloigné dans cette zone, quoi. C'est forcément ici, dans les parages, quoi. Je viens de m'en souvenir, j'ai mis un peu de temps à trouver. Moi, j'en ai aucun souvenir. Je pense l'avoir déjà fait, cette quête, dans ma première run. Mais à tout moment, à tout moment, j'avais checké la soluce. Ah, tiens, allons voir par là, dans le recoin. C'est peut-être dans un petit bosquet un peu caché. Ah ! Oh oui ! Oui ! Ah, mais oui, je me souviens de cet endroit. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Je m'en souviens totalement. Dis-nous, Barox, bonne soirée. D'ailleurs, j'ai une question. Depuis que tu as mis en place le système de friandises, tu as remarqué un changement de poids chez Bakou ? Non. Non, non, non. Après, Bakou a toujours été... Comment dire ? Elle n'a jamais été svelte. Mais non, 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 non. Vraiment, ça... Ça ne lui change rien du tout. Parce que des petits biscuits, on lui en a toujours donné, tu vois, au cours de la journée. Donc non. Alors, perce les yeux... Avec des flèches, j'imagine. Oh. C'est une petite patate. Ah, c'est pas pour rien qu'on l'appelle patate douce, Bakou. Ouais, oh. Un joli mot pour dire grosse. Non, en fait, elle n'est pas grosse, Bakou. Mais elle a un peu un physique... Le physique classique des chiennes un peu stérilisées. Elle est un peu... En fait, elle est un peu large. Mais elle n'est pas... Elle n'est pas grasse, tu vois. Elle n'a pas de gras. Elle n'a pas... Tu sais, l'indicatif un peu pour voir si ton animal est un peu en surpoids. C'est que tu essayes de tâter un peu ses côtes et voir s'il y a du gras au niveau de ses côtes. Et en vrai, non. Ce n'est pas trop son cas. Mais c'est... En fait, elle a un physique un peu... Elle a un potéto physique. Voilà. Elle a littéralement un potéto physique. Elle est un peu large. Elle est enrobée. Non, même pas, tu vois. Elle n'est pas grasse, en fait. Vraiment, elle a... Elle est large, quoi. Elle est wide. Les statues me font un peu penser au troll rocher dans la Reine des Nèches. Oui, de ouf, Kusoka. Grave. Grave, grave, grave. C'est sa corpulence de base. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est costaud, quoi. Elle a beaucoup de poils. Ouais, voilà. Elle a beaucoup de poils. Elle est bien protégée du froid. Exactement. Ma petite potate. Oh, rouage du temps. Sanctuaire de Kamuyo. Oh, il est stylé, ce sanctuaire. C'est plus basé sur les kokiri. Les statues, là ? Ça représente les kokiri, vraiment ? Hum, ok. Oh là, attention à la bouboule, là. Qu'elle me roule pas sur la tronche. J'imagine qu'il faudra immobiliser ça une fois de temps en temps, quoi. Merde. Je peux pas monter. Attends. Stop. Ah non, merde, ça redescend. Merde. Je suis trop bête. Ah non, je suis trop con. Ah, l'idiote. La hurie du village. Eh, non. Baku qui roule, n'amasse pas... Pas d'idée. N'amasse pas... N'amasse pas de croquettes. Bizarre, cette boule de lavage. Ouais, c'est vraiment pour... C'est pour les fibres vraiment, vraiment pas sensibles, quoi. À ta place, je serai encore en train de tirer sur tous les yeux des gardiens morts. Encore, s'il y avait eu un... Honnêtement, s'il y avait eu un gardien avec les yeux brillants, ouais. Ah non, mais merde, ça sert à rien, là, ce que je fais. Ok. Alors, ici, je crois que je suis sur une plateforme qui ne bouge pas. Ouais. Après, est-ce que je me mettrais pas sur le rouage, en fait, directement ? Ouais, ouais. Ok. Donc, maintenant... Ah, il y a un coffre, ici ! Hmm... Il va falloir qu'on aille le chercher. Ouais, sur les poupées du folklore japonais... Ah oui, les kokeshi ! Exactement, Kusoka, c'est ça. Les poupées du... Les poupées japonaises, c'est les kokeshi. C'est les petites poupées qui sont... qui sont façonnées dans du bois. Ouais. Tout à fait. Ouais, les kokiri, c'est un peuple... Mais les kokiri, c'est un peuple dans Zelda. Donc, c'est pour ça... C'est pour ça que je me disais... Je me disais, ah bon ? Ah ouais, c'est basé sur les kokiri et tout. Héhé. Ok, on se tient prêts, on se tient prêts... Maintenant ! Oh non ! Je suis tombée ! Non ! Non ! C'est trop chiant. Oula ! Bonjour ! C'est lui, Arrelgoumada ! Comment ça va ? Ah mais il y a encore un coffre ici ! Je vais péter un câble ! Ah, attendez. Comment je le récupère, celui-là ? On attend, on attend, on attend, on attend ! Non ! J'aurais dû attendre sur le rouage. J'aurais dû attendre sur le rouage. Bisous, Nanaël, bonne soirée. Oh ! Mais attendez, mais je peux faire... Je peux faire du surf à l'infini ici. Bon, ça marche pas des masses, en vrai. Donc. J'ai la tête à l'envers, là, vraiment. Ok. On attend, là. J'ai l'impression qu'il y a un léger décalage. Son de ta voix est cam. L'image du jeu, je me trompe. Alors, par rapport à l'image du jeu, oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai une demi-seconde d'avance par rapport à ce que vous voyez, vous. Ce qui fait que, par exemple, j'ai un retarçon, en fait, à l'inverse. Non, je vais attendre encore un peu. Oh, mais c'est trop galère, hein ! En fait, non, je pense que j'ai compris. En fait, il faut que j'atterrisse... Il faut que j'atterrisse en haut, ici, à nouveau. Pour récupérer le coffre qui est sur la plateforme du milieu. Mais oui, 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 en fait, en gros, j'ai... Moi, j'ai un retour direct sur l'image. Parce que mon image est directement... Ma suite est directement branchée en HDMI sur mon écran. Et en fait, le Elgato, derrière, vient capturer et vient traiter le truc. Avec un léger décalage de 0,3 seconde, quoi, tu vois. Donc, ce qui me crée, moi, par contre, un petit décalage sonore. Parce que j'ai le retour son du Elgato. Donc, ouais, c'est un peu... C'est un peu relou, quoi. Alors. Ouais, parce que là, le coffre... Merde, je voulais pas tomber comme ça ! Non ! Mon chiant. Oh, il est relou, ce ceintuaire, hein. Ah, après, je peux me mettre là, en vrai. Ce sera mieux. Je pense que là, je devrais pouvoir arriver sur la plateforme. C'est technique, tout ça, un peu, ouais. C'est toi qui as fait toute ton installation ou quelqu'un qui l'a fait pendant... Non, c'est moi, c'est moi. Après, c'est pas bien compliqué d'utiliser un... Une capture de jeu comme ça. Mais, après, j'ai regardé deux, trois... Deux, trois vidéos YouTube, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de tutos, en vrai, pour ça. Donc, c'est OK. Avoir le tournis, en regardant, ce sont... Ouais, c'est horrible. OK, pour être bien sûr, on va bien l'immobiliser au bon moment. Maintenant. Voilà. Putain, tout ça pour une albarde royale, quoi. Qu'est-ce que je peut-être ? Oh là, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Le trident des flammes, en vrai, Osef. Voilà. OK. Et maintenant, on peut aller... On peut aller tout en haut. J'aimerais bien y mettre un jour, mais j'ai pas le PC pour. Après, en vrai, quand tu streams de la Switch, ça demande pas beaucoup de ressources PC, en fait. C'est un peu l'avantage. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui... Qui veulent streamer, mais qui n'ont pas un PC performant, je vous conseille de passer par, justement, une... Plutôt une capture vidéo. Moi, je sais que c'est ce que je faisais avant. Je streamais... Quand je voulais streamer des gros jeux, j'avais la PS4, enfin, j'ai la PS4. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore la PS5 et tout. Par exemple, quand il y avait des gros sorties de gros jeux un peu triple A et tout, comme j'avais pas un bon PC pour pouvoir streamer le jeu depuis mon PC, je streamais en capturant, du coup, ma PS4. Parce qu'en fait, du coup, mon PC a juste à process l'encodage de la capture vidéo et ta webcam, etc., machin, et ensuite, restreamer le flux, quoi. Mais ça demande pas énormément de ressources par rapport à quand tu es fait tourner le jeu, et stream avec ton PC, quoi, tu vois. Après, oui, c'est sûr qu'il faut un minimum un bon PC, quoi, tu vois. Enfin, pas forcément un bon PC, mais tu vois, un minimum un... un PC pas non plus dégueulasse, quoi. Mais c'est pas si gourmand que ça, en vrai. Ok, ça va être cette plateforme. Je vais quand même arrêter le truc. Voilà, c'est pas très droit, mais on s'en fout. Je sais pas pourquoi ils ont mis des lasers, ici. J'avoue que c'est pas très... pas très gênant. Ok, on a eu tous les coffres. On va pouvoir valider ce ceinture. Toujours les pires récompenses dans les coffres, comme ça, ça dégoûte. Oui. Parce que sinon, tu peux cut easy. Ah ouais, tu... tu crois ? Ouais, ça j'imagine, hein. Alors, il faut que je récupère l'emblème que j'ai oublié tout à l'heure. Là où il y avait les cèdres. Je suis sortie du... Je suis sortie du sanctuaire sans prendre l'emblème. Je vous vois bien. Et du coup, on a fini nos quêtes sanctuaires. Enfin, c'est pas... J'ai pas fait toutes les quêtes sanctuaires du jeu, hein. Attention, hein. Il en reste... Il en reste encore, mais... Mais en tout cas, celles que j'avais, moi, dans mon journal, le quêtes... Ah, il y a Kali qui nous attend. C'est un mystère. Tiens, mais il était déjà là, ce sanctuaire. Je n'ai pourtant pas résolu l'énigme du texte antique. J'imagine que c'est ce qu'on appelle... Une heureuse trouvaille. Je suis là, Kali. C'est moi. Tu m'as vu sortir du sanctuaire. C'est pas grave. Il va être dans le déni, de toute façon. Il va être dans le déni total. Il va pas accepter que ce soit moi qui ait fait la découverte. Ah ! Tiens, ça capte un sanctuaire pas loin. En hauteur, peut-être ? Oui, j'ai l'impression que c'est par là. Ça doit être en haut de la montagne. Salut, Riboubou. Ça va, et toi ? Deux pour le prix d'un. De ouf ! Lip, lip. Lip, lip. Est-ce que je vais réussir à récupérer mon enduit, moi ? J'avoue que je me suis un peu... Je me suis un peu enflammée. Ah, peut-être là, là. Peut-être là, sur ce petit rebord. Alors peut-être... Non ! Non ! Ah ! Non. Euh... On va faire pouvoir de Révali. Into escalade. Ah oui, mais c'est haut, hein ! Jigao. J'ai bien l'impression que c'est par là, hein ! Mais est-ce que c'est vraiment tout en haut de la montagne ? Cras, est-ce que... J'arrive à gratter un peu d'endu ? Ouais, non, pas tellement. Bisous, Eclipse ! Ça marche, bon appétit, gros gros bisous. Comment ça rend fou, ce ding-ding ? À chaque fois que je jouais, je voulais couper le son juste pour plus lentement. Après, tu peux, hein ! Tu peux, là, j'avoue que je le garde activé. Oh non, il pleut ! Oh, putain ! Mais tu peux le désactiver. Dans la map, tu fais détecteur Sheikah. Et tu peux le désactiver. Et en fait, c'est là où tu peux aussi sélectionner d'autres choses. Par exemple, si je veux repérer des chevaux ou des chèvres à dos noirs, peu importe. Mais oui, oui, c'est désactivable. Oh non ! Foutu pluie ! Chier ! Peut-être que je peux me caler là, sur le rebord, là ? Ah, ça m'a pas passé ! Non ! Ah, c'est trop chiant ! Oh oui ! Non ! Non ! Quelle idée d'escalader ça, quoi. IP par ce jour, j'ai voulu tester le catalogue N64 dispo sur Switch. Pas réussi à rentrer dans Ocarina of Time. Graphiquement, c'est dur et mauvaise gestion de la cam. Oui, je comprends, Yord. Pour tous ceux qui veulent découvrir Ocarina of Time et Majora's Mask, mais qui sont un peu frileux du gameplay, des graphismes N64, ce qui est tout à fait compréhensible. Vraiment, n'ayez pas honte de dire que vous trouvez ça pas ouf. Parce que pour l'époque, c'était très bien, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a très mal vieilli. Aussi bien les mécaniques de gameplay que les graphismes. Je vous conseille vivement de faire les versions remake sur 3DS. Il y a eu un remake Ocarina of Time et un remake Majora's Mask. Où d'ailleurs, il y a beaucoup de features de gameplay qui étaient des fois un peu à l'époque un peu chelou, des choses comme ça qui ont été corrigées. Le jeu a été un petit peu réadapté dans certains aspects, mais il reste quand même malgré tout très 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 fidèle. Donc voilà, si jamais vous voulez vraiment redécouvrir ces jeux qui sont quand même des pépites, faites les versions 3DS, ouais. Salut Mutri ! Comment ça va ? Bientôt 30 ans ! Bah c'est ça, et en fait, je sais que c'est un peu unpopular opinion, il y a beaucoup un peu de gens un peu puristes et tout, qui sont parfois outrés par mes propos, mais je trouve que malheureusement, les jeux de N64 ont très mal vieilli. parce que c'était les tout premiers jeux 3D, et en fait, les tout premiers jeux 3D, c'est des jeux qui ont souvent une caméra catastrophique, des commandes et un gameplay très rigide, très dur. En tout cas, aujourd'hui, à vraiment géré, donc ouais non, franchement, n'hésitez pas à faire les versions remakes. Je me rends compte que je n'ai pas de bouffe pour mon endurance. Oh non... Oh non... Il y a cette paroi, là, mais je pourrais pas y arriver. Oh, c'est trop chiant ! Laissez-moi escalader cette montagne ! Oh oui ! C'est bon ! Je suis pas redescendue tout en bas. Est-ce que je vais réussir à gruger ? Magnifique ! Pour les versions 3DS, vous conseillez un jeu qui passe encore dans ce catalogue ? Pour le catalogue N64 ? Faudrait que je re-check. Mais après, oui, c'est vrai que les jeux N64, malheureusement, ils ont mal vieilli. Mais après, fort heureusement, il y a beaucoup de jeux de N64 qui ont été remakes. Notamment sur 3DS. Enfin, sur DS slash 3DS. Tu prends Mario 64, Ocarina of Time, Majora's Mask. Tout ça, ça a été remakes à l'époque de la DS 3DS. Et c'est pas plus mal, parce que vraiment, ça a permis de bien redécouvrir ces jeux qui, pour l'époque, étaient vraiment des masterclass, parce que c'était les tout premiers jeux 3D. Ça a beaucoup fait avancer les technologies 3D de l'époque, même si aujourd'hui, c'est assez infâme d'y jouer. Pour l'époque, c'était des sacrées prouesses, et ça a pu vraiment apporter de nouvelles technos, quoi, tu vois. Si le sanctuaire n'est pas en haut de cette montagne, je vais péter un câble. T'en fais pas toute une montagne, Maji, de ton problème. Eh, oh ! C'est joli, par contre. Putain, mais ça fait plus de demi-heure que ça bip, mais je vois toujours pas le sanctuaire. Un truc de fou. C'est pas par là, c'est plus par là. Bièrement, le Zelda Super Nintendo, j'ai bien aimé le rejouer. Parce que c'est de la 2D, et que du coup, les mécaniques vieillissent mal, tu vois. Vieillissent moins mal. Les jeux 2D, les plateformers, les trucs comme ça, c'est des mécaniques qui vieillissent très très bien. Oh, il y avait un sondage, j'avais pas vu. Le pire pour vous sur un jeu rétro, la maniabilité, les graphismes, les deux. Ouais, moi, les graphismes encore, tu vois, je peux passer outre. Parce que, bah, forcément, tu pardonnes parce que c'est vieux, donc tu dis, ah, c'est un peu moche de critiquer les graphismes. Alors attention, après, il y a des jeux qui sont rétro, donc, qui ont des graphismes rétro, et en plus, qui sont moches, pour l'époque. Mais, oui, le pire, c'est vraiment la maniabilité. La caméra aussi, des fois, qui est compliquée. Non, est-ce que je suis déjà allée dans cet endroit, les amis ? Ça me dit rien. Ça me dit rien, mais malgré tout, on n'a pas trouvé le sanctuaire. Le sanctuaire qui bip depuis tout à l'heure. Par contre, ça m'intrigue, cet endroit. Surtout le truc qui est au milieu, là. Il y a une plateforme au milieu. C'est marrant. Je crois que j'y suis jamais allée. Ah, les graphismes, ça a un charme. Ouais, c'est ça, hein. On peut kiffer les graphismes rétro, hein. Pixel art, ça passe pour moi. Ouais, de ouf. J'avoue que c'est stylé, ici, hein. Tous les remparts, là. C'est très beau. Je pense que le pire, c'est la difficulté insane. Ce n'est pas un challenge, c'est juste frustrant. Ah bah, le beurre de JDG, hein. Littéralement, le beurre de JDG. Oh, 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 oh. Vous l'avez vu, tout comme moi. Place centrale de l'annelle. Ah, j'ai pas réussi à plonger au milieu. Alors, après, il fallait peut-être pas plonger au milieu, hein. Faut peut-être jeter un truc dedans. On revient au fameux débat, hein. Les graphismes ou le gameplay avant tout... Ah, le gameplay, hein. Sans hésitation, le gameplay. Ah. Là, c'est mieux. Oh, attendez, j'ai oublié les petites friandises de Bakou depuis tout à l'heure. On avait un biscuit de la part de Dodo et on avait un nonos. Qui avait régalé un nonos, déjà ? Je me souviens plus. C'était Maléo qui avait régalé un nonos. Eh oui. Bakou ! Viens voir, bébé. Ouais, tu vois, franchement, un jeu qui est un peu moche mais qui a un gameplay... qui a un gameplay exceptionnel, ça pardonne, tu vois. Tu pardonnes, tu dis... Ah, c'est dommage que le jeu soit moche parce qu'il est super bien. Par exemple, Arceus. C'était pas joli mais j'ai vraiment bien aimé le jeu donc t'excuses un petit peu, tu vois. Mais disons qu'un mauvais gameplay va beaucoup plus peser dans la balance qu'un jeu moche, quoi. Enfin, que des graphismes moches. C'est pour toi, mon bébé ? Oh là là, il y a Oriane aussi qui te régale un petit biscuit. Déjà, on va te donner des biscuits. T'en as deux. Deux biscuits. Attends. T'as deux biscuits et un bâton. Viens. Tu veux le premier ? Ah, bravo ! Est-ce que t'arrives à me check ? Est-ce que t'arrives à me check de là ? Tu check ? Viens, monte. Check. Oui ! C'est bien. Il faut qu'elle mérite un peu quand même. Et tu veux le petit bâton ? Viens là. Assis. Non, assis. C'est bien. Tu attends. Tu attends. Allez, prends. Prends le bâton. Méniabilité, c'est le pire pour moi. Ouais, en vrai, je pense que en grande majorité, on pense tous un peu ça, non ? Bakou en mode Saint-Noël, grave ! C'est vrai que c'est bientôt l'anniversaire de Bakou. C'est le 17 novembre, son anniversaire. Je vais lui préparer des petites surprises pour son anniversaire. En vrai, elle n'a plus beaucoup de jouets en ce moment. Elle a perdu quasiment tous ses jouets et tout. C'est un peu la cata. Du coup, je vais lui acheter plein de jouets pour son anniversaire. Oh, le corps au cul. Je suis en l'heure que le temps de dîner avant de modérer. Oh, ça marche, Oriane. Bonne soirée à toi, en tout cas. C'est quoi comme race de chiens ? C'est un Shiba. Un Shiba Inu. Je me demande s'il y a des trucs un peu cachés par là. Ah, j'ai plus mon pouvoir de rébali. Oh, merde. Ça, ça va être chiant. Ça va être très, très chiant parce qu'il pleut. Je ne peux pas escalader les parois. Je ne peux rien faire. Bon, vous m'avez sous les voies. Allez, venez vous battre. Oh, attendez. Oh, merde. C'est trop loin. Oh, non. Vous vous en êtes pris au pauvre petit Korogu. Pauvre Korogu. Il a pris un hit. Mais. Allez, hop. Donc, le 17 novembre, c'est accès illimité pour les friandises. Non, non, non. Non, parce que là, pour le coup, elle va vraiment grossir. Je vous connais. Je sais que vous êtes généreux. Salut, Ayelis. Comment ça va ? Serre-toi de ma rage quand tu veux. Elle les a perdus ou elle les a mangés ? Alors, il y en a qu'elle a détruits. Il y en a qu'elle a perdus. En fait, je soupçonne qu'elle en fasse tomber des fois par le balcon. Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et que je suis obligée d'aller chez le voisin. En disant, excusez-moi, mon chien, il a fait tomber son jouet. Est-ce que je peux le récupérer ? Alors, je l'ai fait une fois, deux fois. Et puis, maintenant, je ne le fais plus. Parce qu'en plus, c'est un voisin qui a aussi un chien. Donc, je me dis, c'est pas grave. Ça fera un heureux. Flore pas, Bacou ! Mange-le, ton petit bâton. Bacou ! Va manger ton bâton, va. Tu veux faire quoi avec ce bâton ? Tu veux l'enterrer ? T'es frustrée ? Ils m'ont saoulé ! C'est les alphos ! Et il ne s'arrête jamais de pleuvoir. J'en ai marre. Oh, je vais mourir. Il faut mettre un filet anti-jouet. Franchement, ouais. Mais ouais, souvent, il roule et il passe... Il passe en bas du balcon et ça tombe chez le voisin du rez-de-chaussée. Il m'en cancel ! Il m'en cancel, mon vol de révali ! J'y pep. Allez, je me barre. Oh, on dirait qu'il y a un petit passage, là. Oh, mais il y a quelqu'un ? Non, c'est quoi, là-bas ? Ah non, c'est un... C'est un truc de minerai. Ah, je vais jamais réussir à monter. Faut que je bourre. Un, deux, trois, jump. Un, deux, trois, jump. Un, deux, trois, jump. Ça passera pas. Je vais me noyer ! Ça se trouve, Baku envoie des cadeaux au Sheer Dutsu intentionnellement. Peut-être, hein ? C'est possible. Non, non, mais arrêtez ! Jump. Un, deux, trois, jump. Un, deux, trois, jump. Ouais, non, ça passera pas. Je vais encore me noyer. C'est... C'est insuppu. Oh ! J'ai réussi à récupérer de la... De l'endurance. Mais par contre, je vais me noyer, en fait. Parce qu'il y a rien, en fait. Aux alentours. D'accord que je peux pas utiliser Kryonis. Un diaprem, jeu de société avec les potes. Un des chiens vivait sa meilleure vie. A balancer le jouet en plein sur la table. On jouait un jeu de cartes. Oh, non. Oh, la tristesse. Oh, yaya, yaya. Ah ! Il pleut plus. Miracle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite caverne ? Ah ! Les gongs ! Alors, est-ce que c'était le sanctuaire qui bippait depuis tout à l'heure ? Ou est-ce qu'il y en a un autre ? Sanctuaire de Daunae. Se noyer pour faire arrêter la pluie, c'est une technique secrète. Oh, les petites shemlocks, là. Oh, le passage derrière la cascade. Encore une fois, on valide le théorème de la cascade, les amis. Je rappelle le théorème de la cascade, c'est que si dans le jeu, il y a des passages secrets derrière les cascades, c'est que c'est un bon jeu. Salut, Echial ! Comment tu vas ? Eh ouais, on adore, on adore, on adore. Ça va, Echial, merci. Trois boîtes. Le nom, le nom sans inspiration, ils n'avaient plus du tout d'inspiration. Ouais, bon, il y a quoi dans ce sanctuaire ? Trois boîtes ? Bon, il s'appellera Trois boîtes. C'est un sacré bouton quand même qu'il y a au milieu. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des cubes ? Ah, si. Ah, quoi que. Pas vraiment des cubes, pardon, c'est des coffres. Oh. Oh non ! Sacré bouton, c'est le sanctuaire d'après. Plus aucune inspie dans les noms. Bon, on va quand même les ouvrir. Petite opale, ouais. Ah, donc il y en a un là, et un là-haut. Alors, est-ce que vraiment ça va suffire en termes de poids ? J'ai pas l'impression, hein. Salut Gwen ! Comment tu vas ? Oh, une épée Zora ! J'avais pas besoin pour quelque chose de l'épée Zora, ou je confonds. On va jeter la baguette d'églas, j'en ai plus besoin. Ça va Gwen, merci. Elle est jolie l'épée Zora, je l'aime bien. Elle fait un peu... Un peu petit, euh... Petit, euh... Comment on appelle ça ? Merde. Petite aiguille, quoi, en gros. Je trouve le design vraiment stylé. Bon, j'ai pas l'impression que ça suffise, le... Le poids des coffres. Ah, mais il y a un cube, là. Et ouais, mais le cube, est-ce qu'on le libère pas ? En mettant les trois coffres. Ah ! Mais... Mais Baku dessus pour le poids. Oh ! Comment ça parle mal ! Wouah ! Oh là 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 là, c'est honteux, le fat shaming, là. Oh, le cube ! L'énorme cube. Et du coup... Est-ce que le cube... Ah oui, le cube me sert à grimper, je crois. Voilà. Je crois qu'il me sert à monter... Ah, mais comment je fais pour monter dessus ? Est-ce qu'on est d'accord que je peux pas grimper ? Ah, j'ai compris. J'ai compris dans mon petit cerveau, là. Hop. Voilà. On n'a rien d'autre ? Est-ce que j'ai tous les coffres ? J'ai tous les coffres. Oh là là, big brain. Moi, la honte me glisse dessus, t'as une goutte d'eau sur ma peau. Excuse-nous, monsieur le canard. Ah ! J'ai oublié de revenir dans le sanctuaire. Mais en même temps, on est trop... Il se passe trop de trucs. On est trop accaparés par plein de choses en même temps. Imperméable à la honte. Exactement. Alors, est-ce que c'était ce sanctuaire qui bippait quand on était au niveau des grosses falaises, là ? Il va falloir qu'on vérifie, quand même. Il me reste un pouvoir de Révali. Je vais m'en servir pour aller en face. Je ne sais même plus de quel côté c'était, en fait. Je crois que c'était... Je ne sais plus. Je ne sais plus d'où je viens. Qui suis-je ? Oh, Gwen, merci beaucoup. Merci pour la friandise à Bakou, c'est adorable. Bakou ! C'est ta dernière petite friandise de la journée, là. Viens voir, bébé ! Bakou est arrivé à satiété. Aussi surprenant que ce soit, ce chien a une notion de satiété, apparemment. Apparemment ! Écoutez, je n'ai plus l'impression que ça bip. Donc je pense que c'était réellement ça. Et oui, parce que c'était au-dessus de la cascade, en fait, qu'on était tout à l'heure. Donc oui, 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 c'était ce sanctuaire-là. Ok. J'ai quand même envie de voir si on loue pas des trucs ici, en vrai. La zone a quand même l'air grande. Elle en a eu tellement qu'elle a fait de se déplacer pour si peu, je pense. J'ai l'impression qu'il y a des friandises illimitées ce soir. Bah là, je crois que c'est la dernière, non ? Tu crois que ça bug ? Parce que j'avoue que moi aussi, j'ai eu un peu cette sensation de... Ah bon ? Il y en avait encore. Je peux plus en récup. Ah, Vintar, tu peux plus en récup ? Il y en a plus chez moi, en tout cas. Ah ! Oh bah... Oh bah non ! Oh bah alors ! Boum ! Toi déjà, c'est tchao ! Boum ! Boum ! Ah, ça va, ça va. C'est peut-être parce qu'il y en a eu beaucoup d'un coup qu'on a eu cette impression. J'ai pas un autre bouclier par contre ? Ouais. Bouclier de faune. Il est joli le bouclier de faune. Oh le bouffe ! Oh ! Non mais regardez-le. Aïe ! C'est vrai que mon armure est pas très puissante. Il faudrait que je fasse attention. Allez, hop. Ok. Quatre boucliers, on voit pas ça souvent, j'avoue. Hey, salut toi ! Comment ça va ? Tu montes là ? C'est bien. Est-ce qu'on te voit ? Ah non, on te voit pas ici. Oh si, on voit cette petite patoune là. Tiens, monte là. Viens. Ok. On voit son mini museau là. Ma beauté ! Alors ça, ça va jusqu'où ? Ça va vers voie de l'annelle axée est. Et de l'autre côté... Ok. Ok, d'accord. Ok, on va commencer par ce côté-là alors. Bisous d'aujourd'hui. Bonne soirée. Bon gros bisous. Bon, on sait jamais qu'il y ait pas des trucs un peu cas. T'es lâchée ou quoi ici. On a un mot blanc endormi. Oh non, il m'a... Oh non ! Oh ma... Oh le salaud ! Il part bien mes cons, hein ! Je l'ai atomisé. Mais c'est pas là où il y avait le souvenir, ici. C'est ici qu'il y avait le souvenir, non ? Je crois, hein. Voie de l'annelle axée est. C'était pas là ? Ce souvenir-là, là. Lui. Si, c'est ça, non ? Oui, oui, c'est totalement ça. Et du coup, je suis déjà passée par là. Apparemment. Apparemment, j'en avais pas le souvenir. Mais j'ai pas dû faire toute la zone, hein. J'ai pas dû faire toute la zone. Ah ! Parce que là, euh... Là, je crois pas être allée jusqu'au bout, hein. Hum. Ah, j'avais pas exploré tout ça non plus. Ouais, ouais, ouais. En fait, je pense que je suis arrivée jusqu'au portail et j'ai dû me barrer, tu vois. Bisous, Tiki. Bonne soirée à toi aussi. Gros bisous. Tu sais, je vais aller tout au bout de l'autre côté. Et puis, euh... Et puis après, je retourne au sanctuaire où j'ai oublié l'emblème. Y'avait pas eu un dragon juste au-dessus quand tu étais passé, d'ailleurs ? Oh, si, c'est fort probable ! Si, 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 si. Je crois qu'on avait pris une photo stylée, même. Elle est où ? Euh... Ouah, voilà ! Insane. Genre, littéralement, il a foncé sur moi le dragon. C'était assez ouf. Oh oui, celle-là, elle est exceptionnelle ! On dirait qu'il me... On dirait qu'il me dit bonjour. Elle est trop marrante, cette photo. Elle est juste dingue. Je pense que c'est une des meilleures photos que j'ai pu prendre. Ah, les photos... Ce sont les photos des dragons, là. Elles sont juste trop ouf à chaque fois. Ah là 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 là. Vraiment le meilleur bail, les dragons d'enjure. Je vous jure que, franchement, si dans Tears of the Kingdom, il n'y a pas de dragon, je vais être mais tellement triste ! Eh, pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas sur ce sol ? Ah bah non, apparemment pas. Je ne les ai jamais vus d'aussi près. Franchement, il y a deux, trois moments où les dragons m'ont frôlé de ouf. Abusé. Il y a un moment où j'étais en paravoil. J'étais, je ne sais pas, en train de parcourir un truc en paravoil. Et j'entends la musique du dragon. Et je me dis, tiens, il doit y avoir un dragon pas loin. Je me suis retournée. Et je crois que c'est... Alors je ne sais plus si j'avais pris un screenshot comme ça. Ou non, 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 ça doit être dans l'album. Je pense que c'était peut-être ça. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais vraiment, je me suis legit retournée et le dragon était derrière moi, en fait. C'était assez impressionnant. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Mais ouais, c'était assez ouf. Le screamer dragon. Ouais, grave ! Grave, grave. Mais c'était trop bien. C'est trop... Franchement, les moments où tu croises un dragon comme ça, c'est tellement magique. Parce que tu as la petite musique, la petite ambiance. Le dragon qui est magnifique à chaque fois. C'est... C'est assez... Assez ouf ce qu'ils ont fait avec les dragons. Oh, bonjour. Petite flèche électrique. On ne crache pas dessus. Mais on n'oublie pas de leur tirer dessus à l'art quand ils viennent quand même. Écoute, les écailles, ça vaut cher. Pas de ma faute, ça. Pire phrase de braconnier. Horrible comme phrase. Oh, c'est des belles bêtes, hein, mais bon. Leurs écailles valent cher, donc bon, voilà, hein. Bon, en tant que bon chasseur, je fais mon taf, quoi. Je ne fais que mon travail, en fait. Il faut bien... Moi, j'ai des bouches à nourrir, hein. Vous savez, j'ai quatre gamins. Ma femme qui dépense comme jamais. Non, mais je vous jure, j'ai pas une vie facile, hein. Vraiment, hein. C'est pas simple d'être chasseur aujourd'hui, en 2022. Vous avez les associations activistes qui vous collent aux fesses. Les associations de protection des dragons. Non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. So long. Ah, mais ouais, mais le minerai, en fait, il coule. On l'a vu, là. On l'a vu, le minerai, il a coulé. Oh, bah, tiens, il y a un coffre. Attends, est-ce que le minerai que j'ai gagné en tuant le bocaux, il se serait transformé en coffre ? Eh, c'est peut-être ça ! En vrai, c'est probable. Parce qu'on a vu le minerai couler, et comme par hasard, il y avait un coffre à cet endroit-là. Oh ! Non, en vrai, c'est possible, hein. Pour que tu puisses, du coup, récupérer ton loot, le jeu le transforme en coffre. Pour que tu puisses le récupérer avec... avec l'aimant. C'est tellement compliqué, on se rabat sur les cyclistes ! Les chasseurs, ils voient un dragon. Bah, ils tirent, quoi. Mais le bon chasseur, ils voient un dragon. Ils tirent, mais c'est un bon chasseur, quoi. Exactement. Bon, bah écoutez, j'ai... J'ai pas vu grand-chose d'autre ici. Je m'attendais peut-être... Je sais pas à quoi je m'attendais, mais... Il y aurait pu y avoir d'autres trucs. Ah, oui ! Le centu. On va récupérer l'emblème. Et puis, euh... Et puis, du coup, après, on va peut-être s'aventurer vers le château, les amis. Rah, ce sketch des inconnus. Exceptionnel. Avec la galinette cendrée. Voilà ! On se pèle un peu l'oignon, ici. Fameuse galinette, exactement. Faudrait peut-être que j'utilise aussi mes emblèmes, parce que je vais en avoir sept, là, du coup. Rah ! En vrai, il m'en manque un pour pouvoir augmenter deux stats. Là, je pourrais augmenter qu'une seule stat. Ah oui, en fait, j'ai pris le coffre et je me suis barrée. Oh, l'opportuniste, quoi. Ouais, du coup, vu qu'on va... Vu qu'on va au château, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on... J'ai une idée. On pourrait aller... En vrai, il y a trop de choses qu'il faut que je fasse. J'ai trop de choses à faire ! On pourrait aller au village, par exemple, des limites, pour se préparer un petit peu. Mais, d'un côté, il y a un truc que j'aimerais bien faire avant d'aller au château. C'est de trouver la quatrième fontaine de fées qui est dans la prairie. Alors, je m'en suis souvenu parce que c'est en montant une VOD que je suis tombée dessus. Vous savez, ici, j'avais trouvé un PNJ qui me disait qu'il y avait une fontaine de fées et notamment la fontaine des chevaux. Mais j'ai une petite question. Est-ce que la fontaine... Enfin, la fée des chevaux, c'est une fontaine de fées classique où on peut améliorer le stuff ? Parce que j'aimerais bien débloquer le niveau supérieur pour pouvoir améliorer mon stuff, en fait. Non, c'est pas une fontaine normale. Ah, c'est que pour les chevaux. Ah ouais, donc pas trop d'intérêt, en fait. Parce que là, du coup, la fontaine de fées dont elle me parlait ici, qui était dans la prairie... Alors, elle m'a parlé de la prairie de je sais pas trop quoi. Prairie, machin... Peut-être que c'est une zone que j'ai pas encore bien découvert. Mais elle m'a dit que c'était le truc des chevaux. Donc... Ça doit pas être ça. Ouais, j'aurais bien aimé trouver la quatrième fée, en fait. Mais je sais qu'elle est un peu chiante à trouver. Bon, bah écoutez... Ouais, non, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On va aller au village des limites. Et on va se préparer un peu, ouais. É prophecy, tant pis, tant pis. lässt, tant pis, tant pis. Sous-titrage FR ?